Bonjour, après avoir vu l'os paritale, on va voir maintenant l'os qui suit à la fois le frontal On va commencer à décrire des os un peu très complexe par rapport à ce que nous avons vu Nous avons vu le frontal, nous avons vu l'esthumide, nous avons vu le paritale Je pense que ces trois os sont de difficulté un petit peu modérée Maintenant on va entrer dans les choses sérieuses, un petit peu très compliquées par rapport aux différents os que nous avons vu jusqu'à maintenant A savoir deux os en particulier qui sont le sphinuit et le temporal Alors, pour les sphinuit, c'est un os impair, il est médian et il est symétrique Pourquoi il est impair ? Il est impair, c'est à dire qu'on ne va pas trouver son homologue puisqu'il se situe sur la nuit médiane Il est symétrique, c'est à dire par rapport à la nuit médiane, les éléments qui vont se trouver de chaque côté sont les mêmes Alors, il est situé à la partie moyenne de la base du crâne Peuvez-vous que la partie moyenne se trouve dans cette région mais une partie de cet os va se constituer à l'étage antérieur Ce sont les petits élus suéluides Alors, la particularité de cet os, si vous voulez, c'est l'os qui va s'articuler avec la totalité, la majorité, si vous voulez, des os du crâne Il a une importance primordiale dans la constitution à la fois de la base et de la voûte On va voir qu'il a une particularité, même des organes qu'il possède, qu'il contient, à savoir la peau fisse pituitaire ou bien les nerfs ophtalmiques Alors, pour la situation de l'os frontal, de l'os finuit Alors, l'os finuit est situé en arrière, regardez ici, il est situé en arrière du frontal, oui, et de l'étimoïde Regardez l'étimoïde, voici le frontal, alors l'os finuit est situé en arrière de l'os, il est situé en avant de l'occipital Regardez ici, il est en avant de l'occipital, et il est situé en avant et en dedans de ces deux os, si vous voulez Alors, pour la forme, normalement un finuit est assimilé, si vous voulez, à une chauve-souris Mais il y a des personnes qui l'assimilent à un grand papillon Pourquoi chauve-souris ? Parce qu'on va voir que cet os va contenir un corps, des ailes et deux pattes En plus de ces deux os, on va assimiler, si vous voulez, les oreilles de cette chauve-souris à une composante qui constitue cette os qui sont les petites ailes, on va voir ça par la suite Je dis que cet os ressemble à une chauve-souris, du fait qu'il va posséder un corps, deux grandes ailes, deux petites ailes, si vous voulez, similaires aux oreilles de cette chauve-souris et deux pattes Voici le corps, voici les deux pattes, voici les grandes ailes, voici les deux petites oreilles, si vous voulez Alors, si vous voulez décomposer l'os afin de l'étudier et d'avoir une facilité dans l'étude Alors, on va trouver que l'os va être formé de trois grandes parties Il y a une partie médiane, voici la partie médiane, qui va être formée par le corps de l'os Alors, elle va être aussi, de chaque côté de cette partie va naître deux parties très importantes qui sont les petites ailes et les grandes ailes Alors, on va trouver, à la partie inférieure du corps, une troisième partie, qui sont les apophyses, appelées apophyses terricorites De ce fait, alors le sphinocèle va être formé, une partie centrale ou bien médiane, assimilée à un corps Deux parties latéraux, qui sont les petites ailes et les grandes ailes, et une partie inférieure, qui sont assimilées aux apophyses terricorites On va essayer de parler de chaque élément à part On va commencer par le corps du sphinocèle Alors, voici le corps du sphinocèle, oblique ici, ce n'est pas latéral, et voici du but au latéral Alors, grossièrement, il est de forme cubique, regardez ici, il a la forme presque cubique Puisqu'il est cubique, il va présenter six faces On va trouver la face supérieure Jusqu'ici, c'est la face supérieure Ce n'est pas seulement cette face De ce point, jusqu'à ce point, c'est la face supérieure On va trouver la face inférieure, on va trouver la face intérieure, et la face postérieure On va trouver les deux faces latérales Qui ne sont pas assez apparentes, mais dans une vue presque oblique On va trouver les faces latérales On va essayer de décrir chaque partie Alors, juste une remarque La plus importante partie, c'est la partie supérieure Là, c'est la face supérieure Elle va contenir des éléments très importants Qui contiennent des éléments très importants à leur tour Alors, je vais commencer par la face supérieure Appelée la face endocrinienne Alors, elle va présenter, d'avant en arrière Un élément appelé le gigone Sumidale C'est une surface quadrilatère Qui fait partie à l'étage antérieur de la base supérieure Rappelez-vous que les petites ailes du sumidale Appartiennent aux petites ailes du sumidale Ainsi qu'une face du corps Appartiennent à l'étage antérieur de la base supérieure Alors, cette partie du corps Va t'appeler le gigone sumidale Alors, sur ce gigone sumidale On va trouver sur la ligne médiane Une crête antérieure Qui sépare deux gouttières olfractives Alors, voici le gigone sumidale C'est cette partie Voici les petites ailes du sumidale Le gigone sumidale C'est seulement cette partie On va trouver sur cette partie Une crête mousse D'abord en arrière Ou bien en terre ou en extérieur Voici la crête De chaque côté de la crête On va trouver deux gouttières olfactives Alors, rappelez-vous que Lorsque le sumidale Il va s'articuler avec le frontal Et l'étumide Alors, cette partie Va répondre à l'étumide Alors, nous avons vu que l'étumide Sur la face Sur la lame horizontale La face endocrinienne Elle est divisée Deux parties On va trouver Sur la ligne médiane L'apophisque Estagalie De chaque côté On va trouver les gouttières olfactives Alors, ces gouttières olfactives Ne pensent que Prolonger Les gouttières olfactives Qui se trouvent sur l'étumide Est-ce que c'est clair ? Alors, il dit que La face endocrinienne Ou bien supérieure Frontale Sera divisée Une partie antérieure Appellée Le jugum sumidale Ce jugum Il sera divisée Par une crête En deux parties Dont en essence A deux gouttières Olfactives De chaque côté Alors, en arrière Alors, six éléments Se sont glacés D'avant en arrière Alors, en arrière Le jugum sumidale On va trouver Le limbus sumidalis C'est une petite crête Plus ou moins Si vous voulez marquer Transversal Les mettons en arrière Le jugum Alors, voici Le jugum sumidale Voici Le limbus sumidalis C'est une crête Regardez ici Voici la crête Ou bien le jugum Le limbus sumidalis C'est une crête Qui les mettent en arrière Le gigum sumidale Alors, en arrière Le limbus sumidalis On va trouver La gouttière optique Qui est comprise Qui est comprise Entre le limbus Et la tubercule De la selle Alors, voici Le gigum sumidalis En arrière Le gigum On va trouver Le limbus sumidalis En arrière De l'imbus On va trouver La gouttière optique Qui est limitée En avant Par le limbus sumidalis Et en arrière Par le tubercule De la selle Alors, en arrière De la gouttière optique On va trouver Le tubercule En arrière De la tubercule De la selle On va trouver Une fosse Si vous voulez Si vous voulez Appeler la fosse Pituitaire Qui va contenir Si vous voulez La glande pituitaire Et bien L'hépophyse En arrière De la fosse Pituitaire On va trouver La lame Quadrilatère C'est jusqu'ici Si c'est la face Postérieure Ca y est Alors Je vais répéter Par dire Que la face Supérieure Du corps Qui sera divisée D'abord en arrière En jugon sumidalis C'est une région Qui sera divisée Par une crête En deux gouttières olfactives En arrière Du jugon sumidalis On va trouver Le limbus sumidalis C'est une crête Limite en arrière Le gigum En arrière Du gigum On va trouver La gouttière optique Si vous voulez C'est une gouttière Qui va Qui va contenir Une partie D'une aire Olfactive Optique Plutôt C'est pas olfactive En arrière De la gouttière On va trouver Le tubercule De la selle En arrière De la selle On va trouver La fosse Pituitaire Le jaune Si vous voulez La professe pituitaire Ou bien l'hypophyse En arrière De la fosse pituitaire On va trouver La lame Quadrille C'est ça Ce qui se trouve Sur la face Supérieure Alors On va trouver La gouttière Après La gouttière Optique Entre la gouttière De la selle En arrière De la gouttière On va trouver La tubercule De la selle En arrière De la tubercule On va trouver La tubercule Ou bien la fosse Pituitaire Et le concave Il est orienté Directement au veau Il loge La glande Pituitaire Ou bien l'hypophyse Si vous voulez Si vous voulez Si vous voulez Si vous voulez Cherchez Si vous voulez Cherchez Le rôle De la fosse De la glande Vous allez voir Que c'est une glande Très très importante En arrière De la situation Ou bien de la fosse Pituitaire On va trouver La lame Quadrilatère Cette lame Qui est aplatie D'avant En arrière Elle oblique En bas Et en arrière Cette lame Elle va appartenir A l'étage Posterieur Non Alors Pour la face Antérieure Cette face Va être En contact Avec Des lithmoïdes C'est la raison Pour laquelle On va trouver Qu'il sera Divisé En des parties Qui vont répondre A lithmoïdes Alors Une face Quadrilatère Regardez Ici Il a la forme D'un quadrilatère Elle va présenter A décrire Sur la ligne Médiale Une crête Une crête Appelée La crête Antérieure Qui va répondre A la lame Perpendulaire Des lithmoïdes Rappelez-vous Que Si lithmoïdes Va se produire Dans cette région On va trouver Sur Les parties latérales Deux corps Des cellules Qui vont répondre En masse latérale Et sur la partie Médiale On va trouver Une crête Qui va répondre A la lame Pondibulaire De lithmoïdes Je pense que c'est clair Alors De chaque côté De la crête On va trouver Deux champs On va trouver Des champs Qui sont libres Appelés Des champs Internes Dans lesquels On va trouver Des petites arapées En rapport Avec le sinus Finuidale Je vais parler Par la suite C'est-à-dire Le sinus Finuidale Mais En gros Un sinus C'est une cavité Creuse Si vous voulez Qui est vide On trouve Seulement De l'air Dans cette cavité On va trouver Par la suite L'importance Ou bien La particularité Des sinus Pour savoir Les sinus Frontaux Les sinus Ainsi Que Les sinus Maxillaires Alors Je dis Que De chaque côté De la crête On va trouver Un champ Interne Qui sera Dédit Aux orifices Des sinus Humidales Vers la partie Externe On va trouver Voici la partie Externe On va trouver Des demi-cellules Qui répondent A la face Postérieure Des masses Latérales Vers les extrémités Ou bien Les faces Postérieures Antérieures Ou bien Supérieures Inférieures On trouve Des petites cellules Qui répondent A des demi-cellules Qui répondent A des demi-cellules Sur des os Qui vont s'articuler Avec cet os Alors De même Que cette face Antérieure Du corps Va présenter Vers la partie Externe Des demi-cellules Qui vont répondre A des demi-cellules Qui existent A la partie Postérieure Des masses latérales Des les humides Non pas seulement Ca Il va partir S'articuler Avec seulement Les les humides Mais il va partir S'articuler Avec une apophyses Orbitaires Qui va se trouver Sur le paladin On va voir Ca par la suite Pour la face Inférieure Face inférieure Il va former Le segment Le plus postérieur De la boule Des forces nasales Alors Les forces nasales Ils vont passer Par Plusieurs os Le plus profond Bien Le dernier os Qui se trouve Sur le crâne Qui va limiter Les forces nasales C'est Le sphinoïde Je vais Je vais A la fin du cours Je vais parler Des forces nasales Et de la voix Qui prennent A travers Les différents os Qui constituent A savoir La face Et le crâne Alors J'ai dit Que cette face Inférieure Du sphinoïde Va constituer La voûte Des forces nasales La voûte La plus postérieure Alors Il va présenter Sur la ligne médiane Une crête Ontaire au postérieur C'est comme J'ai construit D'Alice Mais ici La crête Va s'étendre Sur toute La face inférieure De l'os On passe sur Une partie Ontaire au postérieur Alors La crête Suïnvidal Qui va se terminer Qui va Si vous voulez Plutôt Se relever En avant Voici l'avant De l'os Voici l'arrière De l'os Alors En avant On va trouver Que cette crête Va prendre Un petit peu Une forme Plus accrue Il va s'être Un petit peu Soulevé Pour former Le bix Finoïdal Regardez ici Cette partie De la crête Elle est un petit peu Très apparente Très élevé Qui va répondre Alors L'ensemble De ces crêtes Va s'articuler Avec le vommaire En bas On va trouver Que le vommaire Va s'articuler En bas En la partie Inférieure Du phinoïde Alors Le champ externe Voici le champ interne Et si vous voulez Occupé par la crête Le champ externe Va présenter Seulement L'implantation De deux apophyses Qui ne sont que Les apophyses Ptérégoïdes Voici l'apophyses Ptérégoïdes Voici la deuxième Apophyses Alors La face externe Va seulement Dédier Aux racines Si vous voulez Aux racines Des deux apophyses Ptérégoïdes Est-ce que C'est clair ? Je vais répéter Que la face inférieure Va être visée En deux grands champs Qui est le champ interne Qui va être dédié A la crête Qui va se terminer En avant Par le bec Ptérégoïdes Alors Les deux parties latérales Va être dédiées Aux racines De l'apophyses Ptérégoïdes Pour la face postérieure Il n'y a pas de grande chose à dire C'est une face quadrilatère Regardez ici C'est une face quadrilatère Elle va être soudée Au corps de l'occipitale Voici Voici Regardez ici Voici la lame Le dos de la scène turcique Si vous voulez Voici le dos de la scène turcique Ou bien la lame quadrilatérale J'ai oublié son nom La lame quadrilatère Oui Excuse Voici la lame quadrilatère Ou bien le dos de la scène turcique On l'appelle Soit la lame quadrilatère Ou bien le dos de la scène turcique En arrière de cette partie On va trouver La face postérieure de l'os Qui est quadrilatère Qui va répondre A Au corps de l'occipitale Pour les faces latérales Alors Il n'y a pas de Je n'ai pas trouvé une image Très claire Pour les faces latérales Mais Les faces latérales Vont être le point De naissance A la fois De deux grandes ailes apourides Qui sont Les petites ailes Des sphinoïdes Et les grandes ailes Des sphinoïdes Alors Voici la face latérale Regardez ici De cette face On va trouver la naissance Des petites ailes Et des grandes ailes Des sphinoïdes Alors Pour les petites ailes Ils vont naître Dans la partie Antaire supérieure De ces faces Par deux Si vous voulez Par deux racines Une racine Si vous voulez Antaire supérieure Et une racine Postaire supérieure Alors Que les Grandes ailes Des sphinoïdes Vont naître Par trois racines Qui se trouvent En bas Et en arrière Deux ailes Des deux racines Des petites ailes Des sphinoïdes En haut La part La suite Alors Je vais maintenant Aller Voici ce qui se trouve Sur la partie latérale Rappelez-vous Qu'il existe Si vous voulez Deux racines A la partie Haute Et en avant Antaire Si vous voulez Antaire supérieure De cette face On va trouver Deux racines Des petits ailes Des sphinoïdes Ou bien A travers lesquelles Naissent les petits ailes Des sphinoïdes En bas Et en arrière On va trouver Trois racines Par lesquelles Naissent les grandes ailes Des sphinoïdes Ici C'est la professe de terre Egoïdes Parce que C'est une vue Si vous voulez C'est une vue latérale Alors Maintenant Je vais parler Des petits ailes Alors Les petits ailes Ce sont des simples lamelles Si vous regardez Ici Ce sont des petites lamelles Aplaties De haut en bas De forme Pyramidale Ou bien triangulaire A sommet externe Voici la base De ces lamelles Voici le sommet Voici les bords Alors Chaque aile va présenter A décrire Une face supérieure Voici la face supérieure Qui est lisse Il est triangulaire A base interne C'est la même chose Comme La forme De ces De ces Petites ailes Alors Il est lisse Normalement Ils sont lisses Ils sont triangulaires A base interne Voici la base Pour la face inférieure Et forme la partie La plus profonde De la parole supérieure De l'orbite Il imite Où la fente Finuidale Alors Je sais que C'est très compliqué Pour vous Mais Sachez que Voici la petite aile Voici la grande aile Alors Voici la face inférieure De la petite aile Voici la face supérieure De la grande aile Alors Ces deux faces Vont limiter la fente finuidale Alors la fente finuidale C'est un trou Qui va limiter en arrière L'orbite Sur une vue postérieure Qui va limiter en arrière L'orbite Et va donner des sens A des veines A des nerfs Qui vont irriguer Si vous voulez L'oreille Euh L'oeil C'est pas l'oreille C'est l'oeil C'est la raison pour laquelle On dit que La face inférieure Elle forme la partie La plus profonde De la paroi supérieure De l'orbite Et limite en haut La fente finuidale Alors la fente finuidale C'est ce trou Limité Par les petites ailes Et les grandes ailes Des finuides Alors Pour le bord intérieur Le bord intérieur Alors Elle va s'articuler Mais Non pas Dans sa totalité Mais Si vous voulez Dans ses deux tiers Euh Interne Avec le frontal Ici on va trouver le frontal Pour le bord postérieur Elle est libre Elle continue On va trouver Sur la Elle va se continuer En dedans Pour former Une apophise appelée L'apophise Clinoïde Antérieure Vous voyez Voici le bord postérieur Elle va se continuer En dedans En formant une apophise Appelée L'apophise Clinoïde Pour le sommet Voici le sommet Alors Elle s'arrête A quelques millimètres De l'extinité externe De la fente finuidale Voici Mais C'est pas une image Très claire On va trouver Que La fente finuidale C'est pas seulement Cette région On va continuer Elle va se continuer Jusqu'ici Alors Ce sommet Va s'arrêter Juste après La terminaison Ou bien La fin De la fente finuidale Alors Appelez-vous Que c'est libre On va pas s'articuler Que ce soit Avec le frontal Que ce soit Avec les grandes ailes Ce n'est pas articulé Alors Je vais répéter Ce que j'ai dit Lorsque j'ai parlé De la face latérale J'ai dit que Les petites ailes Naissent Par Deux racines Une supérieure A la partie entero supérieure De la face latérale Alors Ces deux racines On va trouver Une supérieure Et une postéro Inférieure Voici l'ore supérieure Voici l'entrure Inférieure Cette tâche Du gorge finuit En arrière De la précédente Alors Ces deux racines S'unissent en formant La paroi externe Du canal Optique Alors Euh Je vais revenir Oui Normalement Voici la racine Antérieure Antéro supérieure Voici la racine Normalement Voici la racine Postéro inférieure C'est ça la position De ces deux racines Alors Ces deux racines Vont donner naissance A deux apophyses Qui vont Se rencontrer En formant La paroi La plus externe Du canal Optique Alors La partie supérieure Nous avons La partie supérieure Du corps Nous avons dit Qu'il est composé De Jigorms Sphinoidalium Sphinoidalium Limbis Sphinoidalis On va trouver La gouttière Optique Alors la gouttière optique C'est cette partie Il va continuer Il va continuer Une partie Si vous voulez D'une aire optique Voici Qui va se bifurquer Pour aller vers les orbites Alors A travers Ces deux racines Il va passer Regardez Ici C'est ainsi que Lorsque ces deux racines Vont se rencontrer Ils vont limiter Ce canal En externe Ce n'est pas en interne Est-ce que c'est clair ? Alors Si vous avez des problèmes Concernant cette idée Cette idée Vous pouvez poser des questions Ou des questions Sur le groupe WhatsApp Alors Ce que je veux Transmettre C'est que Ces deux racines Vont limiter Un canal Qui va laisser passer Le nerf Si vous voulez Optique Voici le nerf optique Voici Le canal Qui est limité Par Les deux racines Des petites ailes Des fluides J'ai dit Que Lorsque ces deux racines Vont se rencontrer Et pour continuer La petite aile Ils vont construire La paroi externe Du canal Alors Que la paroi interne Du canal Est construit Par la face Latérale du corps Alors Pour les grandes ailes Contrairement aux petites ailes Contrairement aux petites ailes Elles vont naître Par trois racines Qui se trouvent A la moitié inférieure Des faces latérales Du corps Alors Alors Contrairement aux petites ailes Qui sont un petit peu Qui se dirigent directement En extin De façon qui est Plus ou moins horizontal Alors Les grandes ailes Vont Prendre un petit peu Une direction Qui va se diffère Au fur et à mesure Que les os Se partent Vers l'extérieur Alors Ils vont commencer Se détacher Du bord latéral Du bord latéral Ou bien de la face latérale Du corps Ou en dehors Regardez Si ils vont prendre A direction En dehors Puis Ils vont Se divier En restant en dehors Mais En se dirigeant En haut Alors Ils vont Se diriger Dans cette partie Lorsqu'ils vont naître De la face latérale En dehors Mais au fur et à mesure Qu'ils Qu'ils s'éloignent De cette face Ils vont Se diriger en haut En restant En restant Dans la même direction Qui est En dehors Alors Alors En général Ces deux Les grandes ailes Décrivent Une courbe Si vous voulez A concavité postérieure Et supérieure On va voir ça par la suite Ils vont présenter deux faces Endocranienne et exocranienne Alors Voici La concavité Puis Ils vont Prendre cette forme En haut Et en arrière Postérieure Alors Pour la face Endocranienne Voici la face Endocranienne Ca la face Endocranienne Alors Il va Regarder en haut Et en arrière Il va présenter des trous Il va présenter des trous sur la partie Si vous voulez Horizontale De ces De leur face De leur face Horizontale On va voir par la suite Alors Alors On va trouver Le premier Le premier trou C'est le trou grand rond Ou bien le canal grand rond Placé à 3 ou 4 mm Et en arrière Et en arrière Et en arrière En arrière De l'extricité interne De la face De cette partie Alors En quelle sorte C'est un trou qui est Formé Par Ces deux Racines Alors En arrière Du trou grand rond Bien du canal grand rond On va trouver Le trou Ovale Alors Voici le canal grand rond Voici le trou ovale Est situé en arrière du canal grand Est situé en arrière Et en dehors du trou En arrière On va trouver Ou bien le trou en petit rang Est situé en arrière Et en dehors Normalement Voici la position du trou En petit rang Est situé en arrière et en dehors Normalement Les deux calibres sont plus réduits et plus rétrécis par rapport au trou ovale. La phase exocranienne va être divisée en deux parties. Une partie orbitaire et une partie temporo-zigromatique. Voici la phase exocranienne des grandes ailes. Elle va être divisée en partie orbitaire. Cette partie des grandes ailes va constituer l'orbite. Alors que cette partie latérale va entrer en contact avec à la fois le temporal et l'os zygomatique. On va voir ça par la suite. Voici l'os zygomatique et voici le temporal. Voici la phase exocranienne. C'est la phase articulée avec le frontal, le parital, le temporal et une partie du os zygomatique. Alors, cette phase exocranienne sera séparée par trois bords. On va trouver un bord frontal. Voici le bord frontal. C'est ça, le bord frontal. Un bord parital. Voici le bord parital. Qui va s'articuler avec le parital. Si vous voulez ici, voici les bords. Voici le bord frontal. Voici le bord parital. Voici le bord squawaneur. ou bien temporale. Pourquoi squawaneur ? Parce que toute chose qui va s'articuler avec l'écaille du temporal, va prendre le nom du squawaneur. Ça y est. Il dit que ces deux faces, orbitaire et temporos zygomatique, sera séparée par trois bords. On va trouver le bord frontal, le bord parital et le bord squawaneur. Voici le bord temporal qui va s'articuler avec l'écaille du temporal. Voici le bord squawaneur. Voici le bord temporal. Voici le bord frontal. Voici le bord frontal. Alors, maintenant je vais parler de la force humide. Alors, j'ai dit que voici une vue antérieure de l'orbite. On voit bien, on voit bien ici qu'il existe un trou. Alors, voici les petites ailes du squawaneur. Voici les grandes ailes du squawaneur. Alors, la fonte squawaneur, c'est un trou, si vous voulez, c'est un orifice qui sera limité par à la fois les petites ailes du squawaneur et les grandes ailes du squawaneur. Et on va lui donner l'ordre de fonte squawaneur ou bien de fissure orbitaire supérieure. On va voir par la suite qu'on va trouver une fissure orbitaire inférieure qui est limitée par les grandes ailes du squawaneur et le malheur bien logico-matique. Alors, cet orifice, si vous voulez, qui va s'ouvrir sur l'orbite et va donner naissance à des nerfs, à des vaisseaux en généralité, qui sont le nerf oculomoteur 3, le nerf trochlière, le nerf abdicène et le nerf ophtalmique. Alors, la dernière partie qui est, si vous voulez, que présente le spinuit, ce sont les apophyses pterygoïdes. Alors, ce sont des apophyses qui naissent de la face inférieure du corps. Alors, rappelez-vous que la face externe de la face inférieure du corps, c'est une face où vont naître les apophyses pterygoïdes. Alors, ces deux apophyses pterygoïdes, ils sont constitués de deux ailes. Voici une vue postérieure, voici une vue latérale. Regardez-ci, il y a deux lames qui vont constituer ces deux apophyses, à savoir une lame externe, une lame interne. Voici une vue latérale, c'est-à-dire que cette lame, c'est la lame externe. Alors, ces deux lames vont s'articuler et ils vont limiter une fosse, appelée la fosse pterygoïde, qui est ouverte en arrière. Regardez-ci, voici une vue postérieure, voici la lame externe, voici la lame externe. Ces deux lames vont limiter une fosse, car, normalement, ce n'est pas en arrière, mais c'est en arrière et en dehors. Un petit peu en dehors, en dehors. Regardez-ci, voici une vue inférieure de la base du crâne. Voici le corps, voici la fosse pterygoïde, voici la lame interne, voici la lame externe. Ces deux lames vont limiter une fosse, appelée la fosse pterygoïde, qui est ouverte en arrière et en dehors, si vous voulez. Je pense que c'est clair pour la fosse pterygoïde. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser à n'importe quel moment. Je vous remercie, je vous apprends, je vous donnerai un rendez-vous pour le prochain, ce qui est le plus déficit, c'est le temporaire. Bonjour.